Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Impérialisme 2. Et dernier épisode, une petite surprise. La France qui a pris possession entièrement de la Hollande, en fait. Une intégration pure et simple. Ce qui fait que malheureusement, je pense qu'au classement, on est égalité maintenant. Mais bon, c'est pas super encourageant, j'avoue. Il y a une guerre entre la France et la Suède. On verra ce que ça va donner. Le petit problème que j'ai avec l'intégration de la Hollande, en fait, c'est que la prochaine fois que je serai en guerre contre la France, il y aura beaucoup plus de fronts. Du coup, il va me falloir beaucoup plus d'armée, très logiquement. Donc ça, ça aurait quand même une petite tendance à m'inquiéter, je dois dire. Ouais, je sais pas comment ça va se passer. Faut vraiment que je me développe, là. Ce que je peux faire pour me développer plus... Blap blap blap, ici, c'est prendre un ouvrier en plus, ici. Un ingénieur et un truc de rail. L'espion, je sais pas trop à quoi ça sert. Je m'en suis jamais servi. Je vais le prendre, ça coûte pas cher. J'ai de l'argent. Maintenant, on va voir ce qu'il peut nous faire. Si ça peut me permettre de voir les armées ennemies, pourquoi pas essayer d'utiliser ça. En même temps, j'attaque les indiens. J'ai l'impression qu'ils ont perdu leur fort. Donc en clair, ça va être beaucoup plus simple tout d'un coup. Je pense qu'ils vont même pas oser s'approcher, on va voir. Mais si, ils vont oser. Ils vont se faire canarder. Ouais, ça va faire mal, là. Je pense qu'il n'y en a pas un qui va s'en sortir vivant. Donc ils auront quand même résisté à peu près tout le let's play. Ces indiens, là, étaient beaucoup plus costauds quand on s'en occupe pas dès le début des indiens. Ils deviennent quasiment imprenables avec un fort et... Et ces foutus horse warriors, là, qui sont surpuissants. C'est très compliqué de s'en sortir. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-haut ? Ah putain, les français ont pris une province suédoise. Ça, c'est pas bon. Alors, l'espion. On peut espionner les asses province garnison. Donc on va s'en servir, peut-être pas tout de suite, mais... Par exemple, si je le mets, je sais pas, ici. On verra ce que ça donne. Donc lui, par contre, je vais m'en servir pour améliorer l'effort au fur et à mesure que j'arrive à conquérir des provinces. Ok. Là, je vais continuer. Là, on va continuer. Là, on va continuer. Alors, bah, j'ai beaucoup de boulot, hein. J'avoue. Y'a beaucoup de... Même du niveau 1 à construire, quoi. C'est très rapide, ça coûte pas cher. Ok, là, je peux attaquer. Je veux pas m'en priver. J'espère qu'il y a plus de fort, comme à la première tentative, en fait. J'ai dit que j'arrêtais la vidéo, là, non ? Ah non, c'est... Non, pardon, c'est un nouvel épisode. Par contre, j'ai oublié de mettre le chrono. Ok. J'espère que je suis à peu près bon. Alors, un petit point. Là, je suis rendu à 16, plus 3, c'est bon. Là, je suis rendu à 9, c'est bon. La bouffe. Je vais pas tout de suite faire des travailleurs, parce que je vais stocker un peu, d'abord. Là, je vais faire des navires, quand même. Ok. Ok, ça, c'est bon. Encore une province de prise. J'attaque avec beaucoup trop de troupes, mais enfin, bon... Je préfère prendre mes précautions. Ah, j'avoue que ça me coûte cher, là, mais... La prochaine fois, je réfléchirai, pardon, peut-être, avant de décider ce que j'envoie. J'avoue que là, c'est du lourd. Mais c'est bien, c'est que les... C'est les Espagnols, ça ? Ils font le travail à ma place. Ils les épuisent un petit peu, là ? C'est parfait. J'en attendais pas autant d'eux. Ok, ça, c'est bien. Donc là, je vais continuer. Ça, c'est bon. Là, il faut que j'aille rejoindre Milan. Là, donc, je vais faire des forts. Là, je vais partir par là. Et là, je vais continuer, tout simplement, ici. Il y a un truc qui m'étonne, c'est que dans le rapport, là, il n'y avait pas de fort sur Limatambo. Ah non, ça, c'est Ayacucha. Bah, c'est où Limatambo, du coup ? Ah, je le vois peut-être pas. Donc là, je vais d'abord attaquer là. Malheureusement, il y a un fort, donc là, ça va devenir un peu plus compliqué. Alors, ce que je vais faire, je vais améliorer mes troupes. Ah, j'ai de quoi tout améliorer ? Pas tout à fait, mais presque. C'est plutôt bon signe. 74. Je vais produire un peu. Pour améliorer mon nombre de travailleurs. Ah, je vais accepter, évidemment. Peut-être que ça va nous... Bon, là, je pense que je vais y arriver. Ça nous aidera peut-être contre la France. Donc là, ça va me coûter un peu plus cher. Mais ça m'empêchera pas d'y arriver. J'espère juste ne pas perdre d'unité. Ah non, il a fui. D'accord. Donc finalement, je vais pas perdre d'unité. Je sais déjà comment ça se passe une bataille contre un fort de niveau 1. En clair, ça se passe bien. Voilà, il a déjà plus de fort. Donc je vais pouvoir envoyer la cavalerie. Il va pas faire long feu. Ok, donc celle-là... Celle-là n'attaque pas à distance, je crois. Si, mais... Ah, c'est bizarre. Ah, elle a un range très faible, en fait. Bon, là, je peux pas attaquer. Donc je vais plutôt envoyer celle-là. Je vais pas pouvoir l'avoir du premier coup, malheureusement, je crois. C'est dommage. Ça veut dire qu'il va me tirer dessus une fois. Voilà, il va m'abîmer un peu, mais... C'est assez tranquille, ma foi. Alors... Ah, ben c'est bien, les... Les Suédois arrivent à progresser sur la France, sauf que je crois qu'ils en perdent une autre. Ouais, ils en perdent une autre, là. Ah, ils en perdent deux, même. Et là, c'est... Les Espagnols sont vraiment déminables. Ils ont encore perdu contre les... Contre les Indiens. Enfin, bref. Je sais pas comment ils se débrouillent. Alors, là, le but, c'est d'aller faire l'effort au fur et à mesure que je prends les provinces. Sinon, je risque d'avoir des problèmes. Donc, je vais continuer tout ce qui est niveau 1. Ou même, je peux passer au niveau 2, maintenant. J'ai largement assez de ressources, quand même. Faut pas exagérer. Ce que j'ai envie de faire, quand même, c'est mes diamants au niveau... Ouais, celui-là, je peux le faire. Donc là, je crois que je vais continuer à attaquer. Sauf que je vois qu'il y a un petit drapeau français, donc ça va pas être possible. Ah, merde. Ouais, je peux pas. Par contre, je peux l'attaquer au-dessus, là. Mais je sais pas ce qu'il y a au-dessus. Je sais pas quelle est cette province. Ah, non, je peux pas non plus. Je vais attaquer, là. On verra bien ce qu'il y a. Malheureusement, je vois pas. Il aurait fallu que j'envoie un exploreur avant, mais bon. J'ai pas le temps. Faut quand même que j'avance vite avant que quelqu'un ne me pique mes provinces. Ok. Je crois que je suis prêt. Je fais vraiment pas beaucoup d'argent. En fait, y'a plus personne pour m'acheter des ressources, quasiment. Ok. Oh, ça, ça promet d'être chaud. Oh, putain, comment ils sont forts, là. Ça, j'abandonne, hein. Hors de question que je m'attaque à ça. Trois canons, c'est la mort assurée, là. Quasiment imprenable, un fort comme ça. Avec autant de défense. Je vais... Retraite Hall. Donc, je sais maintenant pourquoi les Espagnols avaient quelques difficultés sur le sujet. Ce que je peux faire, c'est envoyer mes explorateurs pour voir un peu. Attack Failed. C'est quelle attaque qu'ils ont pris ? Ah, c'est la province du dessus qu'ils ont réussi à prendre. Bon. Là, c'est un peu trop violent pour moi, j'avoue. Allez, c'est parti. Alors, j'ai envie d'aller... Je vais améliorer les chemins de fer, là, pour pouvoir utiliser mes diamants. Bon, bah du coup, je suis bien embêté. J'ai plus trop moyen de prendre des provinces indiennes. Je crois que je vais m'arrêter, là. Je reste ici, on ne sait jamais si on a des opportunités. Mais ça a l'air compliqué. Pour être honnête, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce qui est de la conquête... des provinces indiennes. Je vais laisser les Espagnols s'attaquer au fort de niveau 3, là. C'est toujours la Suède. Ah, putain, ils vont tout conquérir, les Français, là. Et je ne peux rien faire. Ok, le chemin de fer, ici. Je vais commencer le niveau 2, peu importe. Là, c'est du niveau 1, donc c'est vraiment pas cher. Ok. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, c'est une bataille navale, j'avais peur. Parce que c'était juste sur ma province, donc... Ah, bah, les... Les Suédois ne renoncent pas, hein, mais... Bon, ils ont un peu de mal, je trouve. Alors, c'est parti. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est par là. Donc, il va falloir que je fasse une route, peut-être jusqu'au Cherokee, mais non, pour l'instant, j'améliore l'effort, j'ai dit. Là aussi. D'accord, donc maintenant, ma ligne de chemin de fer, je vais aussi la faire ici, pour les diamants. Ok. Ensuite, là, je suis à 78. Et là, je suis à 77. Donc, je peux augmenter un petit peu, à la rigueur. Je vais en faire 4 de plus. Ah, putain, bande d'opportunistes. Je vais accepter. Ouais, je vais accepter. Pour la mettance, c'est qu'il va quand même falloir me défendre. Ouais, ça va, j'ai pas trop de points à défendre. Je pense que je vais même pouvoir passer à l'attaque assez rapidement. Merde, pourquoi... Ah, je peux pas faire de chemin de fer sur les montagnes encore. J'ai pas le... J'ai pas ce qu'il faut. Donc, tant pis. Les collines, je peux, mais pas les montagnes. Donc, pour l'instant, on va s'en passer. Alors, il faut que je défende quand même mes positions contre la Suède. C'est-à-dire, la seule que j'ai, c'est ici. Donc, on va... Ça va, là, il n'y a pas trop de défense à avoir. Je vais me blinder avec 5 d'artillerie, par exemple. Ça, c'est impassable. Même pas la peine d'essayer. Là, je vais ramener ça sur ma capitale. Et je vais, de ce pas, aller attaquer le continent. Franchement, c'est des forts niveau 2. C'est pas si fort que ça. 4 fois 8. Ouais, je vais prendre des petites armées. Et je vais faire plusieurs... Plusieurs points de blocus. Pour, en fait, l'obliger à se diviser. Ok. Donc là, il faut peut-être que je fasse... Ouais, ça va tout diminuer. Ce que je vais faire, je vais diminuer, par exemple... J'ai beaucoup d'iron. J'ai beaucoup de tout, en fait. Beaucoup de bois. Tout ça, je peux mettre à zéro. C'est pas ça qui va m'empêcher de produire. Et par contre, tout ce qui est important, c'est-à-dire l'argent. La bouffe. Tout ça, ça va rester... Au maximum. Bon, les matières premières, ça. Ça va, je suis encore à 18. Ok. Je peux même continuer à importer un peu. Je vais garder 12 pour vendre. Ça, il faut que j'arrête de vendre. Ça, je peux en vendre 12. Ça, je peux en vendre 12. Ça et ça. Tout ça. J'en vendre un. Ça, je peux en vendre trois. Ok. Alors, je vérifie quand même que c'est le seul point où il puisse m'attaquer. Non, j'ai bien fait de vérifier. Il y en a un autre là. Je vais me défendre avec 5. Ça devrait aller. Ok. Et ce que je vais commencer à faire, c'est augmenter mon nombre d'artilleries. On ne sait jamais. Je ne sais plus quoi augmenter. Peut-être, ouais, le suc niveau 2. Oh putain, ça se bat, là. Ok. Qu'ils se battent comme ils veulent, je m'en fous. Là, il n'y avait même pas de défense. Oh putain. Ils ont perdu trois heavy artilleries. Un scout. Un light. Ouais, ça fait mal. Ok, je vais continuer à explorer. Là, c'était pour faire le fort, j'imagine. Là, je vais faire le fort. La science. On va... Rail to mountains. Donc ça, ça m'intéresse. Heavy warship, c'est ce qui va remplacer le galleon, à mon avis. Donc ça va être... Le problème des galleon, c'est que ça va diminuer ma capacité de transport. Puisqu'on va passer de 8 à 1, je crois. Donc c'est assez mortel, en fait, les galleon, quand ils disparaissent. Alors... Ah, j'ai encore des troupes un peu partout, là. Non, c'est pas grave. Alors là, ce que je vais faire, je vais assiéger à plusieurs endroits. La capacité de transport des galleon, c'est 8. Donc... Deux galleon par province, ça me permettra d'envoyer. Là, c'est bon. Lui, il peut aller là. Là, je vais me préparer. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, pour l'instant, je ne fais rien d'autre. Je suis rendu à 79. Là, je suis rendu à 32. Ok. Je crois que je vais repartir sur un peu de sucre. J'ai fait encore aucune province qui va me donner des... C'est celle-là qu'il me faudrait, en fait. Je pourrais faire des cigares si j'avais ça. Mais ça, c'est un fort de niveau 2 minimum, je pense. Minimum, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-haut ? J'ai l'impression que la France a encore pris une province. Ouais. Donc, tout ça, je m'en fous, moi. Ce qui m'aurait intéressé, c'est des... Des pots. Malheureusement, je sais déjà que j'en aurais pas. Là, je vais faire mon niveau 3. Là, je vais faire du niveau 2, tout ça. Alors, là, pareil, je vais me diviser. 2 ici, 2 ici. Voilà, comme ça, il sait pas où je vais attaquer. Il sait pas où amener ses troupes. Et, par exemple, je vais d'abord attaquer... Ceci dit, celui-là sert à rien. Je vais le renvoyer. Je vais le mettre là. Ok, donc là, c'est parti. Ah, je crois que ça, c'était un fort de niveau 1. C'était plus intéressant, en fait. Bon, peu importe. Je vais sélectionner mon armée. Elle est modernisée au maximum. Alors, je pense que je vais prendre 7 artilleries. J'en prends un comme ça et 4 comme ça. Ça me fait 12. Ça m'a l'air pas trop mal. Ce qui serait bien, c'est que je puisse faire 2 attaques simultanées. Mais pour ça, il me manquerait... Il me manquerait un peu d'artillerie, quand même. Ah, merde. J'étais obligé de m'arrêter. Pour l'instant, je vais faire ça. 7, 8, 9, 12. Ok, c'est parfait. Je vais attaquer sur cette province. Et... Il faut absolument que je produise de l'artillerie mobile. Ça coûte pas si cher que ça, en plus. Elle est moins chère que la... Que l'autre artillerie. L'artillerie... Lourde. Et je pense que je vais mettre l'accent sur... L'acier. Et je crois que je vais... Vraiment mettre l'accent sur l'acier. J'ai de quoi... J'ai pas besoin de bois, par exemple. Enfin, si, j'en ai toujours besoin d'un peu, mais... J'ai pas besoin de drapeau, par exemple. Donc, voilà. 30 d'acier. Ça me permettra d'avancer. Allez, je vous laisse, puisque ça a sonné. J'espère que l'épisode a la bonne longueur. Je vais encore continuer 2-3 jours. Donc, j'espère... C'est pour ça que j'espère bien avancer sur la Suède. Le gagnant sera celui qui... Acquiert... 42 provinces. Donc, il me manque encore 18. Même si j'arrive à conquérir toute la Suède. Ça suffira pas. Mais déjà, rien que conquérir toute la Suède, ça me paraît compliqué. Mais bon. Ça, c'est un autre problème. Allez, je vous laisse. A demain pour la suite de ce Let's Play. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501